Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala rasulillah, ala alihi wa sahabi ajma'in, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd Bienvenue à vous dans cette nouvelle petite vidéo, c'est votre frère Mourad Abu Muhammad de l'Institut Ad-Douros Aujourd'hui on va évoquer ensemble un objectif primordial lorsque l'on veut apprendre la langue arabe C'est l'apprentissage du vocabulaire L'apprentissage du vocabulaire est le deuxième objectif fondamental de l'apprentissage de la langue arabe Avec bien entendu l'apprentissage des règles de grammaire Les règles de grammaire vont vous donner les outils pour construire des phrases qui seront grammaticalement correctes Ils vont vous enseigner des syntaxes grammaticalement correctes Et le vocabulaire va être ce qui va vous permettre de vous exprimer Sans règles de grammaire vous ne serez pas en mesure de faire des phrases correctes, elles seront bancales Et sans vocabulaire vous ne serez pas en mesure de vous exprimer si vous ne connaissez pas un minimum de noms Les spécialistes de l'enseignement de la langue arabe nous disent qu'il faut à peu près entre 2000 et 2500 mots Comme base de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer à peu près dans tous les domaines de la vie quotidienne Donc l'apprentissage du vocabulaire est une chose primordiale Apprendre un mot, cela signifie trois choses Et on peut dire qu'on a appris ce mot lorsqu'on est passé par ces trois étapes La première étape, qui est la plus simple On va aller en ordre crescendo des difficultés C'est de comprendre le sens du mot Si j'entends le mot masjid en arabe, à titre d'exemple, je sais que cela signifie mosquée La deuxième étape, c'est d'être capable d'utiliser ce mot D'être capable d'utiliser ce mot lorsque je parle arabe Il faut qu'il vienne à ma langue de manière innée Si je réfléchis, que je me gratte la tête pour pouvoir dire ce mot C'est-à-dire qu'il n'est pas encore suffisamment ancré dans mon esprit Et cette deuxième étape s'obtient en multipliant son utilisation Le moyen le plus facile, c'est ce qu'on appelle l'immersion C'est d'être tout le temps en train de parler arabe, entouré d'arabophones En train d'écouter de la langue arabe Bien entendu, lorsqu'on apprend la langue arabe en France Cette immersion n'est pas toujours évidente Il faut donc pallier à ça par un grand nombre de lectures Un grand nombre d'écoutes de la langue arabe Prendre quelques cours dans la semaine, 2-3 heures par semaine Et en dehors de ces 2-3 heures, n'avoir aucun contact avec la langue arabe Va rendre très difficile la progression Ou du moins elle sera très très lente Donc celui qui n'a pas les possibilités d'être en contact avec des arabophones De s'exprimer en langue arabe Doit pallier à ça en lisant énormément En relisant ses dialogues, des livres qu'il étudie En écoutant de l'arabe, des petites vidéos courtes Ce mot que vous êtes donc en train d'apprendre Il faut absolument multiplier son utilisation En le répétant ou en se donnant l'occasion de le lire ou de l'écouter A chaque répétition, c'est comme si vous mettiez un coup de marteau Sur un clou que vous voulez enfoncer Au début, le clou s'est légèrement enfoncé Mais il est encore majoritairement en surface Et donc risque à tout moment de tomber Mais plus vous tapez dessus, plus il s'enfonce Et un moment ne sortira plus La troisième étape pour apprendre un mot Et pouvoir dire du moins je connais ce mot C'est être capable de l'orthographier Et là aussi, très souvent, on constate que les étudiants ont du mal A accéder à cette troisième étape Il faut savoir en langue arabe Que nous avons des lettres qui se ressemblent Comme le ta et le ta Comme le del et le vel Comme le kaf et le kaf A titre d'exemple, si je dis Kamratun avec un kaf, cela signifie Une cabine, une couchette Et si je dis kamratun Avec un kaf, c'est alors une arcadre, une poutre Nous avons aussi, en langue arabe Un système de prolongation Des sons courts et des sons longs Si je dis beridun, cela signifie froid Beridun avec une prolongation sur le bas Alors que si je dis beridun Cela signifie une poste Donc nous, francophones On accorde malheureusement quelquefois Pas assez d'importance à ces prolongations Alors que pour un arabophone On voit très clairement qu'on peut basculer dans un autre mot Qui n'était pas voulu initialement Si on ne prête pas attention à cela Également aussi, nous avons les harakets Il faut y prêter attention Un changement de harakets Peut nous amener dans un autre mot Qui n'était pas voulu A titre d'exemple, si je dis Kadrun avec un sukoun sur le del Cela signifie un degré, une dose, une valeur Alors que si je dis Kadarun, cela signifie destin Donc on a bien vu qu'il faut prêter attention A ces trois choses Et si on fait attention à ces trois choses Alors on saura l'orthographier correctement Petit conseil concernant les prolongations Il est conseillé aux débutants De les exagérer un petit peu Afin de s'en rendre compte plus facilement Ce qui lui évitera des erreurs à l'écriture Et n'oubliez pas que l'écriture L'orthographe fait partie intégrante De l'apprentissage d'une langue Donc il ne faut pas la négliger Donc voilà ces petits conseils concernant le vocabulaire En espérant que cette vidéo vous aura été utile Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh